Et salut à toutes et à tous c'est Apocalypse j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous montrer un glitch d'argent non pas direct Mais effectivement ça reste un glitch d'argent puisque vous allez pouvoir passer en quelques secondes Toutes les missions de préparation d'un braquage de la fin du monde Du moins de tous les braquages de la fin du monde Et qui vous permettra donc de faire le braquage de la fin du monde directement Sans avoir à passer par les étapes de préparation N'oubliez pas que la dernière étape du braquage de la fin du monde est en GTA dollars doublé Donc au lieu de gagner 1 million de GTA dollars vous en gagnerez 2 millions Allez bref c'est parti pour la manipulation un gros GG au Funder qui se trouve dans la description Let's go ! Pour faire cette manipulation il faudra que les missions préliminaires associées à la mission de préparation N'ait pas été faites ça veut dire qu'il ne faut pas que vous ayez acheté la mission préliminaire Ou que vous l'ayez effectué auparavant sinon vous ne pourrez pas faire la manipulation Pour la mission de préparation Il faut aussi bien évidemment la somme qui est nécessaire pour passer la mission préliminaire La première c'est 90 000 la deuxième 120 000 enfin bref Je me souviens plus des sommes exacts vous aurez juste à regarder la vidéo et vous verrez quelle somme il faut payer Et une fois que vous avez tout ceci c'est parti on peut commencer Dans un premier temps vous allez vous rendre dans votre complexe soit en club de motards soit en tant que sécure aux serbes Et vous allez vous rendre devant le tableau de bord des braquages de la fin du monde Vous allez faire flèche de droite et vous allez devoir vous placer par dessus une mission préliminaire qui n'a pas été effectuée Une fois que vous êtes placé par dessus vous allez devoir faire une petite manipulation Vous allez devoir maintenir carré ou x si vous êtes sur xbox Et vous allez devoir au moment où vous relâchez carré vous allez devoir faire flèche de droite C'est vraiment très important regardez si ça vous fait comme moi que vous n'avez pas de message d'alerte qui est apparu C'est que vous avez fait flèche de droite un petit peu trop tôt A ce moment là changez votre timing et faites flèche de droite un petit peu plus tard Donc regardez je me replace sur préliminaire je recommence la manipulation et là j'ai un message d'alerte Normalement si tout s'est bien passé juste avant que le message d'alerte apparaisse Vous avez vu votre curseur qui a changé qui est passé de préliminaire à préparation Mais si vous n'êtes pas sûr vous fermez le message d'alerte Et normalement si le timing était bon comme moi et bien votre curseur n'est plus sur préliminaire mais il est sur préparation Maintenant que vous avez compris ça on va vraiment faire le timing exact et vous montrer la suite des étapes D'ailleurs pour tous ceux qui se demandent si lorsque vous refusez le message d'alerte vous êtes toujours sur préliminaire Ca veut dire que vous avez raté le timing Donc regardez on recommence on maintient carré on fait flèche de droite au moment où on relâche carré ou x si on est sur xbox Et là je vais vous montrer au ralenti le moment ou juste avant que le message d'alerte apparaisse Regardez vous avez bien vu juste avant le message d'alerte il y a bien eu le moment où on voit le curseur passer sur mission de préparation A ce moment là on va confirmer le message d'alerte et lorsqu'on va confirmer le message d'alerte et bien rien ne va changer sur le tableau de bord Regardez exactement comme moi ça va faire comme si on ne l'avait pas acheté Ne vous inquiétez pas vous l'avez bien perdu la somme je vous l'informe Et donc maintenant on va refaire la même chose avec toutes les missions préliminaires Donc là il y en a 3 donc je vais le faire 3 fois Regardez on recommence on maintient carré on relâche carré et en même temps on appuie sur flèche de droite Pas trop tard non plus je vous conseille de faire flèche de droite limite trop tôt comme ça au moins vous ne perdez rien Alors que si vous le faites trop tard et que vous n'en rendez pas compte ça peut foirer Donc regardez on recommence là je me suis raté là j'ai réussi je confirme le message d'alerte hop on passe sur la troisième Je recommence je refais la même chose et hop voilà maintenant c'est terminé je l'ai fait pour toutes les missions préliminaires Je vais donc fermer le tableau de bord je vais ouvrir mon menu d'interaction aller dans gestion du complexe Je vais aller sur écran de planification je mets sur 100 et je mets sur avec Et là regardez au moment que je ferme mon menu d'inventaire Lester m'appelle et me dit que le braquage est disponible Et boum vous pouvez faire le braquage Et pourtant je n'ai pas fait une seule mission de préparation Il vous suffira juste à faire flèche de droite Et ça y est c'est parti on peut enchaîner on peut tout faire Vous n'avez pas besoin de faire les missions de préparation Le point négatif c'est tout simplement qu'il faut payer à chaque fois Enfin bref j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à la liker, partager, commenter Abonnez-vous Peace Over Abonnez-vous